Bonjour et bienvenue dans notre test du webéditeur de One.com. One.com est un hébergeur classique chez qui vous pouvez réaliser un site internet pour un prix modéré, nom de domaine et adresse email inclus. Il propose aux débutants un outil appelé WebEditor qui permet de créer un site web sans savoir programmer. One.com n'offre pas de version gratuite. La grille tarifaire est très simple. Toutes les formules sont identiques, sauf en ce qui concerne l'espace web. L'offre commence à 15 Go, ce qui est déjà très important et suffira largement à la plupart des sites. L'espace peut être étendu jusqu'à 2 Teraoctets. Le panneau de configuration permet d'accéder aux options d'administration du site web. Vous pouvez y créer des comptes email ou installer WordPress en un seul clic. Pour ce test, nous allons examiner l'éditeur de site. Nous cliquons donc sur WebEditor. Comme d'habitude, nous allons commencer par choisir un modèle de design. En voici une sélection. Chaque modèle peut être personnalisé. Nous avons toutefois constaté que si l'on change après coup, la mise en page est dégradée et doit être refaite manuellement. Nous apprécions le fait que les modèles soient responsifs et qu'il soit possible de voir directement la version optimisée pour mobile. Nous pouvons maintenant éditer notre page. Pour cela, cliquez sur un composant. Ces propriétés s'affichent dans la colonne de gauche. Vous pouvez alors définir la taille de la police et d'autres paramètres. Les éléments se déplacent par un simple glissé déposé. Si vous faites une erreur, il suffit de cliquer sur Annuler. Bien entendu, vous pouvez aussi ajouter de nouveaux éléments comme des textes, des images et des vidéos. Vous pouvez aussi intégrer une galerie photo en quelques clics, par exemple. En deux clics, vous pouvez ajuster la taille de la galerie photo. Dans le menu Pages, vous pouvez configurer l'ordre de navigation. Pour cela, déplacez chaque page à l'emplacement souhaité. Le résultat est visible dans la zone de navigation, en haut. Ici, vous pouvez ajouter de nouvelles pages. L'éditeur crée une copie de la page, qui peut ensuite être modifiée. Il manque toutefois une solution simple pour protéger la page avec un mot de passe. L'icône représentant un engrenage permet d'accéder à des paramètres supplémentaires pour la page, et notamment à des informations importantes pour le référencement, telles que le titre et la description de la page. Il est par ailleurs possible d'interdire le référencement de la page par les moteurs de recherche. Lorsque vous avez terminé, regardez un aperçu de la page. Si tout est correct, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Publier. Et voilà, le site est en ligne. Terminons ce test avec l'assistance technique. Tout d'abord, vous pouvez suivre un tutoriel de l'éditeur. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez obtenir des informations complémentaires dans les guides ou bien envoyer un email à One.com. L'aide en direct est disponible uniquement par discussion en ligne. Le webéditeur de One.com est un outil très correct. Les designs sont plaisants et peuvent être modifiés même si l'on n'a aucune connaissance en programmation. Globalement, vous en aurez pour votre argent. A noter que le jour où le webéditeur ne vous suffira plus, vous pourrez passer à un autre système tel que WordPress. Vous aurez bien entendu à refaire complètement tout votre site. One.com perd des points sur certains aspects, notamment l'absence de protection du site par mot de passe. Vous avez peut-être aussi remarqué que nous n'avons pas mentionné de boutique en ligne ni de blog. Il est possible d'en intégrer au site, mais ils devront tous les deux être créés séparément. Ils n'auront donc pas la même apparence que le reste du site. On peut dire que One.com est une solution correcte pour un petit projet à petit budget. En ce qui concerne les fonctionnalités, la concurrence a plus à offrir. Vous trouverez plus d'informations sur le webéditeur et sur d'autres services sur website tooltester.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-nous un commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !